Elsa, avec Planète français, son école de français en ligne Bonjour, chers étudiants de français, j'espère que vous allez bien. Je suis Elsa, votre professeur. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, on va étudier le participe présent composé. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais entendu parler de cette structure et pourtant, elle est assez utilisée. Elle permet d'avoir un langage plus soutenu et également plus sophistiqué. Donc, vous allez voir, c'est assez intéressant. Je vais vous présenter la leçon en trois parties. Tout d'abord, nous allons voir comment est formée cette structure. Ensuite, nous allons voir si on doit faire un accord, si on doit accorder ou si on ne doit pas accorder. Et enfin, je vous expliquerai les différentes utilisations de cette structure. Voilà, on commence. Mais avant, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo. Allez, c'est parti ! Vous connaissez sans doute le participe passé. Vous connaissez aussi le participe présent. Eh bien, le participe présent composé, comme son nom l'indique, est composé du participe présent et du participe passé. Comment ? Eh bien, on va prendre l'auxiliaire, l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. On va les mettre au participe présent et on va ajouter le participe passé. Vous allez comprendre avec des exemples. Donc, le premier exemple. Ayant couru, nous sommes arrivés à temps. Ici, on a l'auxiliaire avoir au participe présent. Donc, ça donne ayant. Et on a le verbe courir, on a le participe passé couru du verbe courir. Ça donne ayant couru. Deuxième exemple avec l'auxiliaire être, cette fois. Étant arrivés avant nous, elles nous ont attendus. Là, j'ai fait les liaisons. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez dire, étant arrivés avant nous, elles nous ont attendus. D'accord ? Donc là, étant, vous avez compris, c'est le participe présent du verbe être et le participe passé du verbe arriver. Je vais vous donner un dernier exemple avec un verbe pronominal parce que c'est toujours un petit peu plus difficile, les verbes pronominaux. C'est temps promener toute la journée. Ils sont fatigués maintenant. Donc, avec un verbe pronominal, on a toujours l'auxiliaire être. Ça, vous le savez. Et puis aussi, vous avez le pronom réfléchi qui est devant. Ce pronom réfléchi doit changer en fonction de la personne qui fait l'action ou de la chose qui fait l'action. Donc, par exemple, là, ici, dans notre exemple, m'étant promené, ça, c'est moi, t'étant promené, c'étant promené, ça, c'est lui ou elle, nous étant promené, vous étant promené, c'étant promené, c'est il ou elle au pluriel. Et après, vous continuez la phrase. Vous voyez, vous avez les petits points avec le E, le S. Ça, c'est important pour l'accord, mais ça, on va en parler dans une deuxième partie. Vous devez décider si vous mettez au pluriel, au féminin, etc. Mais avant que je vous explique l'accord, observez d'abord que dans ces exemples, nous n'avons pas de sujet exprimé devant le participe présent composé. Donc, ayant couru, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de personne nommée explicitement avant cette action. Donc, qui fait l'action de courir ? Qui fait l'action d'arriver ? Eh bien, c'est le même sujet, c'est la même personne qui fait l'action principale et l'action du participe présent composé. Vous allez voir, c'est simple. Si on a, ayant couru, nous sommes arrivés à temps, ça veut dire que nous, donc le sujet nous, fait l'action d'arriver à temps et fait aussi l'action de courir. Voilà. Étant arrivés avant nous, elles nous ont attendus, elles font l'action d'attendre et aussi l'action d'arriver. Donc, quand vous n'avez pas de sujet exprimé devant ce participe composé, on va dire participe composé pour aller plus vite, d'accord ? Quand vous n'avez pas de sujet devant le participe composé, eh bien, c'est le même sujet pour les deux verbes, ok ? Maintenant, vous allez me dire, mais oui, mais si ce sont des personnes différentes ou des sujets différents, des choses différentes qui font les deux actions, comment fait-on ? Eh bien, c'est simple. Vous ajoutez le sujet devant le participe composé. On n'appelle pas vraiment ça un sujet, mais c'est pour que ce soit plus simple pour vous. Par exemple, la pluie étant tombée toute la journée, nous n'avons pas besoin d'arroser les plantes. Donc là, vous voyez, j'ai ajouté la pluie pour préciser que c'est la pluie qui tombe. Ce n'est pas nous, d'accord ? Si je ne mets pas la pluie, on ne sait pas qui fait l'action. Donc là, c'est important de préciser les deux sujets, d'accord ? Pourquoi je vous explique ça ? Parce qu'il y a une erreur qu'on retrouve assez souvent et faites attention, je ne veux pas que vous fassiez cette erreur. Je vais vous donner l'exemple d'une phrase incorrecte. Je déteste faire ça, mais là, je suis obligée de vous montrer cette phrase incorrecte pour bien... pour que vous compreniez bien. Donc, la phrase incorrecte. Ayant plu toute la journée, nous n'avons pas besoin d'arroser le jardin. Ça, ce n'est pas correct. Parce que là, ça veut dire que c'est nous qui pleuvons. C'est nous le sujet du bien pleuvoir parce qu'il n'y a pas d'autre sujet précisé. Ça, c'est faux. Donc, il faut absolument quand vous mettez le participe présent composé sans sujet, vous devez absolument comprendre que c'est le même sujet. Attention, vous pensez que c'est facile, mais on voit souvent cette erreur. Même les natifs font cette erreur. Et je vois cette erreur de plus en plus sur le web. Donc, voilà. Bon, ça, c'était une petite parenthèse pour vous habituer à cette structure. Je sens que cette vidéo va être un peu longue, mais restez, c'est très intéressant. C'est très important. Alors, maintenant, on va parler de quelque chose que vous adorez. C'est l'accord du participe passé. Voilà. La bonne nouvelle pour vous, c'est que les règles de l'accord sont les mêmes que celles que vous connaissez déjà. Mais on va les revoir ensemble parce qu'avec le participe composé, comme il n'y a pas toujours de sujet exprimé, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, on commence avec la règle principale. On n'accorde pas quand on a l'auxiliaire avoir. Donc, vous avez vu dans l'exemple, ayant appris la nouvelle, Mylène appelle sa sœur. Auxiliaire avoir, participe passé appris, c'est le masculin singulier, c'est la forme neutre, en fait. Et le sujet de l'action apprendre, c'est Mylène. Donc, Mylène, c'est un prénom féminin. Mais on ne va pas mettre le participe passé au féminin. On ne va pas mettre apprise parce qu'on a l'auxiliaire avoir. Autre exemple, avec un sujet exprimé, sa sœur ayant répondu, Mylène est soulagée. Pas d'accord. Même si le sujet est féminin. Bien sûr, si vous avez un complément direct avant, il faudra quand même faire l'accord. Mais ça, c'est la leçon que vous connaissez déjà pour le passé composé. Donc, voilà. Appliquez les mêmes règles que pour le passé composé. Quand on a l'auxiliaire être, on va accorder avec le sujet. Les spectatrices étant restées jusqu'à la fin du film, le réalisateur a pu leur parler. Spectatrices, auxiliaire être, accord de rester avec spectatrices. Simple. Étant restées jusqu'à la fin du film, elles ont pu parler avec le réalisateur. Là ici, on doit accorder avec le sujet qui est après. Mais vous connaissez la règle, c'est le même sujet. Donc, on va accorder rester avec elles, féminin, pluriel. Avec un verbe pronominal, c'est pareil. S'étant trompés de route, ils arriveront avec une heure de retard. Donc, on accorde avec ils, masculin, pluriel. Voilà ! Ce n'était pas si compliqué. Donc, maintenant, je vais vous expliquer quand, comment, pourquoi on va utiliser cette structure. Dans quelle situation ? Première chose à savoir, c'est que le participe composé marque une antériorité. On a déjà vu ça dans la leçon du plus que parfait et du futur antérieur. Donc, c'est une action qui se passe avant l'action principale. Ça, c'est très important à comprendre. Deuxième chose, ça marque aussi, ça exprime aussi une action qui est déjà passée. D'accord ? Cette action est toujours terminée quand vous en parlez. Observez cette phrase ayant manqué son train, il a pris le suivant. Donc, il a d'abord manqué son train et après, il a pris le suivant. Donc, c'est l'antériorité, ça se passe avant. Mais, vous voyez que le verbe prendre, là, dans notre exemple, il est au passé. Mais, le verbe prendre ne sera pas nécessairement au passé. D'accord ? Vous pouvez dire ayant manqué son train, il prend le suivant. Ayant manqué son train, il prendra le suivant. Donc, le présent et le futur. Donc, l'action principale, elle, elle peut se situer dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le participe composé se passe dans le passé et est antérieur à l'action principale. comme pour le participe présent, le participe présent composé peut exprimer la cause et ça, c'est très important à savoir. Exemple, ayant fini de manger, je sors de table. Ayant fini de manger, donc ça, c'est moi, ayant, je sors de table. On peut dire aussi parce que j'ai fini de manger, je sors de table. Donc, ça exprime la cause. Deuxième exemple, étant allé ou étant allé plusieurs fois à Lyon, je connais très bien cette ville. Comme je suis allé plusieurs fois à Lyon, je connais très bien cette ville. Vous voyez, c'est l'équivalent d'une structure causale. Ça exprime la cause. Pas toujours, mais très souvent. Autre utilisation, comme pour le participe présent, le participe présent composé peut remplacer une relative introduite par qui. Ça semble un petit peu complexe, mais en réalité, ce n'est pas si compliqué. Ça signifie que ça peut apporter des informations sur un nom. Donc, sur une personne ou sur une chose, on va apporter des informations complémentaires. Ça va être un complément du nom, finalement. Regardez. Si on veut remplacer ça par une autre structure, avec qui, on peut dire les personnes qui ont fini de manger peuvent sortir de table. Qui ont fini de manger, c'est une relative, d'accord ? Une proposition subordonnée relative. Elle apporte des informations complémentaires sur les personnes. Donc, vous pouvez utiliser le participe présent composé ou la relative. On a déjà vu ça pour le participe présent normal. Quelle est la différence entre le participe présent composé et le participe présent ici ? C'est que on va utiliser le participe présent composé parce que l'action est déjà terminée avant l'action principale. Donc, on va d'abord finir de manger avant de sortir de table. Autre exemple. Les assiettes ayant été lavées peuvent être rangées. Pas les autres. Seulement les assiettes qui ont été lavées. D'accord ? Donc, ayant été lavées apporte une information sur les assiettes et c'est une information sur un état qui s'est passé avant. Qui a été mis en place avant. Voilà ! Vous allez me dire « Ouh là là ! » C'est beaucoup d'informations. Oui, c'est vrai ! Mais je pense que là, maintenant, vous avez bien compris. Sinon, vous pouvez regarder encore une fois cette vidéo. Et puis surtout, je pense que ça, c'est très intéressant. C'est que j'ai écrit un article complet sur ce sujet avec aussi un petit exercice pour pratiquer, pour vous tester, pour voir si vous avez bien compris. Donc, c'est aussi intéressant de lire cette leçon pour bien mémoriser, pour bien comprendre. Donc, je vous mets le lien de cette leçon, de cet article, de l'article de la leçon sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller le consulter et le lire attentivement. J'ai aussi ajouté des informations complémentaires, un petit peu plus subtiles, un peu plus détaillées dans l'article. Ça pourra vous intéresser. ça pourra aussi intéresser les autres professeurs de français. Voilà. Et puis, encore une fois, ça, je vous le répète souvent, mais si vous voulez pratiquer encore plus, si vous voulez avoir beaucoup plus d'exercices, si vous voulez participer à des cours de conversation, si vous voulez faire des exercices de grammaire, de vocabulaire, avoir un programme détaillé que vous pouvez suivre jour après jour, je vous conseille de rejoindre mon école Planète Français. Aujourd'hui, jour de publication de cette vidéo, on devrait être le dimanche 10 septembre 2023. Il y a une réduction pour que vous puissiez tester l'école en ligne Planète Français. Je vous mets aussi le lien sous la vidéo et vous le trouverez aussi sur mon site web planètefrancais.com Donc, je vous retrouve très bientôt pour pratiquer encore plus. Passez une excellente journée et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501